Il y avait un élève de Yeshiva, il s'appelait Turchim, il est venu d'un grand Amitracham, un grand sage d'Israël, qui est ici à Jérusalem, dans la Yeshiva de Chèvron, qui est une Yeshiva très importante, et il allait très souvent à Benébrach voir le Chazonish à l'époque. Et il lui posait la question, il revenait. Une fois, le Chazonish lui dit comme ça, « Sache que bien que quelqu'un étudie beaucoup de Torah, fait bien ses prières, fait beaucoup de recettes, d'entraide, normalement il doit faire attention que sa Emunah, sa foi en Dieu, ne s'affaiblisse pas. Il n'a pas compris pourquoi le Rav lui a dit ça, « J'ai un problème de Emunah, de foi en Dieu. » Il reparlait à Yeshiva, il en parlait à ses copains, il lui dit « Mais tu aurais dû lui demander, pourquoi ? Est-ce que ça va avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Vous avez raison, il est reparti à Benébrach, il pose la question. Chazonish lui a dit « Écoute, tous les jours, tous les jours, la Emunah, la foi en Dieu, s'affaiblit. Tous les jours, il faut se battre pour la renforcer. T'es concerné comme toi, comme moi ? » Il m'a demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? » Il a dit « Les prières. » Faire des prières, pas simplement les prières qu'on fait tous les jours, qui sont obligatoires. À chaque instant, tu as besoin maintenant, tu cherches, tu ne trouves pas ton manteau, « Dieu, s'il te plaît, aide-moi, trouvez-moi un manteau. » Tu veux faire une affaire, tu pries avant. Il y a un problème de santé, tu pries avant. N'importe quoi, tu cherches le petit bébé qui est en train de crier, tu ne trouves pas maintenant sa sucette. Et là où la sucette ? « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Pour tout appeler Dieu, comme ça on se renforce à Emunah. Et nous, chers amis, combien on a besoin de Dieu maintenant ? On peut dire qu'Israël a soif de rédemption, soif d'aide. Il faut prier, prier, prier.